Salut à tous les amis, c'est Akwazis et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Danganronpa Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode Pour vous situer, je sais que le dernier épisode sorti la semaine dernière Mais pour être honnête, le dernier épisode que je l'ai filmé, c'était en août dernier Avant que je vienne au Canada Et donc je me disais, c'est pour ça d'ailleurs aussi que Danganronpa a mis autant de temps à venir Parce que j'avais pas beaucoup d'épisodes Alors après, je me suis... c'était quoi ? C'était hier Hier c'était mercredi, vous savez que Danganronpa sort le vendredi Alors je me suis dit, écoute, je vais filmer un peu de Danganronpa aujourd'hui Histoire d'avoir quelques épisodes en avance Puisque j'ai filmé tout ce qui est Undertale et Corse Party 2 Dead Patients J'avais déjà tout filmé, du coup je me suis dit, maintenant je vais me mettre à Danganronpa Sans être en avance un peu, et pouvoir peut-être même en mettre plus qu'un par semaine Donc j'ai pris tous mes fichiers que j'avais ramené de France Et je me suis rendu compte que non seulement j'avais ni l'émulator, ni la sauvegarde du jeu Je n'avais rien du tout, j'ai tout oublié, je n'ai rien pris Du coup, c'est avec un grand désespoir Qu'hier je me dis, bon, je ré-décharge l'émulator et tout Mais, en cherchant Danganronpa Sur internet, j'ai tout simplement rendu compte que la version Steam était sortie Du coup, j'ai pris la version Steam Et j'ai rejoué tout le jeu en une journée J'ai fini à 2h du mat Pour pouvoir vous la filmer aujourd'hui On est jeudi Je vais faire en sorte de vous avoir l'épisode demain Je ne promets rien, mais je vais essayer Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vu que maintenant je ne suis plus sur la version émulator C'est-à-dire la version avec la traduction fan Ici, c'est la traduction officielle du jeu Du coup, il y a quelques petites choses qui ont changé Dont, par exemple, tous les élèves ne s'appellent plus les super duper something Ils s'appellent les ultimes Ultime quelque chose, ultime machin Et même leurs noms ont été changés Par exemple, Toko Ce n'est plus la super duper radibliothèque Maintenant, c'est l'ultime prodige de la littérature Donc, vous voyez, ils ont des noms qui ont un peu changé Aussi, Ishimaru Ils lui ont tous donné un surnom Ils l'appellent tous Je ne sais plus comment ils l'appellent Ils lui ont donné un nom bizarre Ils l'appellent par les deux dernières syllabes de son nom de famille Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris Ils se disaient, mais pourquoi ils font ça ? Bref Voilà, c'est essentiellement la différence Et aussi Il y a quelques morceaux de dialogue qui changent un petit peu Mais ce n'est pas grave Bon Nous étions donc à la mort De Hondo Il était changé en beurre Continuons Ris à la mort et ton âme sera toujours en paix Ok Voilà, ils l'appellent tous Taka Ils l'appellent tous Taka Et je ne sais pas pourquoi Bon, il ne s'est même pas expliqué Ce n'est pas possible Mon frère Un autre meurtre et une autre exécution Je veux ressentir encore Euh, quoi ? Ah Oui, je veux ressentir encore à nouveau Les vies de tout le monde sont Toutes prises de manière si légère ici J'ai l'impression que je vais devenir fou Peut-être que je vais juste laisser ça arriver J'ai fait en sorte de garder les voix japonaises au passage Parce que bon Alors que Oui, oui, il l'appelle Taka Pourquoi ? Je suis désolé, c'est Ishimaru J'en ai rien à foutre Alors Alors que les tristes cri d'Ishimaru envahissaient nos crânes Nous étions forcés de réaliser encore une fois Mais Bien sûr Encore une fois Il était obligé de Quelle déception C'est la fin de notre jeu ? Byakuya Tu es complètement malade Tu sais ça ? Un jeu ? Un de nos amis est mort Tu réalises ça ? Bien sûr que je réalise Parce que c'est un jeu de vie ou de mort Je n'ai rien à dire Je n'ai pas une réponse Excepté que Je ne comprends pas pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'es amusé à déguiser le crime de mon dos ? Pourquoi ? C'est pas évident Pour rendre les choses plus intéressantes Sa voix était calme, sans émotion Comme la voix de la mort Ça m'a... Ça m'a vraiment foutu les chocottes La lune dernière Quand le meurtre est arrivé Je n'en arriverai comme d'habitude Donc tu as aussi ignoré notre règle de la nuit Cette règle ne m'a jamais intéressé Je ne me rappelle jamais avoir accepté Eh bien Je n'ai pas vraiment grand chose à faire Continue s'il te plaît Il commençait à se faire tard Alors j'ai décidé de retourner dans ma chambre Et c'est alors que je l'ai rencontré Je me suis rendu compte que Mondo venait de sortir des vestiaires des filles Alors dès qu'il est parti Je regardais à l'intérieur et j'ai vu le cadavre Tu veux dire que tu as vu le meurtre ? C'était un tel idiot Il n'y a pas la moindre idée que je l'avais vu Alors tu as dit que tu as vu le coupable depuis le début ? Effectivement Mais c'était la fin de ça A quel point ça aurait pu être ennuyant ? Je veux dire Quel gâchis de temps d'avoir la réponse révélée dès le début Pourquoi j'ai décidé de lui donner un petit coup de main ? Je pensais que ça rendrait les choses un petit peu plus intéressantes Tu as fait tout ça pour rendre les choses plus intéressantes ? Un instantisme, excusez-moi Voilà, excusez-moi Ah oui Et maintenant c'est plus Genocider Show Mais c'est Genocide Jack Mais bon Apparemment Elle-même préférait être appelée Genocide Jill Mais bon Jack est un nom féminin aussi Jacqueline Donc à partir de là Mais bon pour moi je préfère Genocider Show Et c'est pour ça que je ne comprends pas aussi Pourquoi ils ont appelé ça Genocide Jack ? C'est Tous les noms sont en japonais partout Et ils lui ont mis un nom anglais au passage Je sais pas moi Après avoir entendu parler de Genocide Jack De la part de Toko Tu as décidé d'utiliser ça pour créer une fausse scène de meurtre ? Mais putain mec Si on ne s'est pas rendu compte qu'il aurait fait Tu serais mort toi aussi pas vrai ? Eh bien évidemment j'aurais révélé la vérité avant que ça n'arrive Bien sûr Yakuya s'est tourné et m'a regardé droit dans les yeux Je pouvais sentir son regard perçant me percer Grâce à un certain remarquable quelqu'un Ce n'est jamais arrivé Et j'étais capable d'avoir De faire une intéressante expérience Une fois que j'aurais décidé vraiment de devenir Le noirci The Blacken Vous savez le noirci Donc celui qui va décider de nous tuer Je sais à qui il faudra que je fasse gaffe Alors c'était ta raison Es-tu satisfaite ? Oui On a fini d'écouter ton histoire Continuons Il y a quelque chose que j'aimerais demander à Monokuma Oh je suis le suivant J'aimerais Tu aimes faire ces exécutions élaborées à chaque fois n'est-ce pas ? Ma question est pourquoi ? Tu les aimes ? Mais tu sais cette punition, ce désespoir Ce n'est pas juste pour toi Cette punition, tout ce désespoir est mon cadeau pour l'humanité elle-même Tu exagères Je n'exagère pas Ces punitions sont pour but de transformer tout espoir en désespoir Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Veux dire ? Veux dire ? Veux dire, 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 veux dire Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de relever tous les petits détails insignifiants Ça n'a aucune importance A la fin, je vais être le seul gagnant Et tout me sera révélé Ah le fils noble, d'une famille noble Vraiment tu me comprends Je pense que c'est le début d'une terrifiante amitié La ferme Je ne me serai jamais Je ne me mettrai jamais au même niveau qu'un criminel gamin comme toi Laisse-moi juste te dire Qu'une fois que j'aurai accompli une victoire totale Tu seras le suivant Je vais te trouver de tuer Tu comprends ? Dans le nom de la famille Togami Pour qui la victoire est une conclusion inéluctable Oh tellement cool C'est comme si tu étais le personnage principal d'un jeu vidéo Quelque chose comme ça No trash mob for you Je ne sais pas, je ne veux pas ce qu'il veut dire Je jure, quoi qu'il en coûte, je vais te tuer Caractère, caractère On dirait que quelqu'un a besoin de prendre une petite sieste Ok Ah ouais aussi Le jeu est beaucoup plus fluide Cette version Donc c'est vraiment plus intéressant Le rire de Monokuma S'est épluché dans la salle d'audience C'est bizarre Et le rideau s'est fermé Sur le cas de Chihiro et Mondo Je savais que ce n'était pas la fin Le jeu des meurtres continuerait Parce que le maître du jeu ne voudrait pas laisser ça terminer Pour ceux qui sont encore en vie Notre pire peur et notre désespoir continue de se multiplier C'était le genre de désespoir Oh pardon Que je sentais C'est le genre de désespoir Qui nous faisait ressentir Qu'un petit chiot aveugle En enfer Aurait un meilleur futur que nous Tout notre courage Nos efforts Nos amitiés Ça faisait comme si c'était rien ici C'était le pire genre de désespoir Enfin bref Ce que je veux dire c'est C'était un bon coup Oui un très bon coup Pardon En tout cas C'était pas génial Comme cette fille est allée Et tuer quelqu'un Avant même que les choses Ne deviennent ennuyantes Une fois que les choses Vont commencer à avancer Ça va être un véritable roller coaster Rien ne pourra les arrêter La peur et le désespoir Vont chargé En avant A une vitesse Que personne ne pourra Égaler Mais Je dois avouer Je suis un peu déçu J'ai fait J'ai eu tout ce mal Et fait Et ces efforts A faire Pour que tu fasses partie Du groupe Et tu n'as même pas joué Ta partie Tu te rappelles Que tu étais supposé Faire le premier La première action Pas vrai On va mort C'est pas grave On peut plus faire grand chose Maintenant Alors faisons Fais juste de ton mieux Pour rendre les choses Encore plus intéressantes Maintenant Ok Après tout C'est ce que tout le monde veut voir Il y a une chose Il y a une chose Il y a une chose que j'aimerais te demander Tant qu'il ne me demande pas mes mensurations Je peux demander Qui est-ce Le sixième étudiant Le seizeième étudiant Je vais te dire Oh la la Tu m'as vraiment pris Par surprise Là Je sais que J'ai demandé Tu pouvais demander N'importe quoi Mais Super Dénier Ultra dénier Dénier Démonique Parce que tu vois C'est mon atout Et personne ne serait assez stupide Pour révéler ça Pas vrai Qu'importe à quel point Ils sont proches De leurs amis Nous avons un Un espion Parmi nous Chapitre 2 est terminé Plus que dix étudiants To be continued Oh On a obtenu la veste De Mando Génial Bien Sniff Sniff Oh Aoi Je sais que je ne devrais pas pleurer Mais J'en ai marre J'en peux plus On va sortir d'ici On va sortir d'ici Plus vite possible C'est impossible Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Me laisser penser A quel point J'ai envie de sortir Si je continue De penser comme ça Je risque de décider De Donuts J'ai besoin de manger Des donuts Ça me remontera le moral Ok Alors Des donuts Avec le glazing Vous savez C'est le truc dessus Je ne sais plus comment ça s'appelle En français Que c'est recouvert Qui sont twistés Avec de la gelée Ou rempli de crème Avec des Oh oui Donc avec que des donuts Oh dieu des donuts Je prie Je prie Pour une merveilleuse rencontre Je suis désolé Si vous pouvez Pardonnez-moi D'avoir brisé La règle de la nuit Et maintenant Pour moi Les donuts Sont une absolue Nécessité C'est quoi ce bruit On dirait que ça vient De Ouais De la salle de bain J'ai vraiment peur Mais Est-ce que c'est Ah Il y a quelqu'un Oh Une nouvelle génération De légende Reste bien haut Héros galactiques Enfin bon Le matin Après la conclusion Du second Euh Ah Euh Merde Du tribunal de classe Voilà Tout le monde On est dans la Oui donc Dans la salle à manger Comme d'habitude Comme J'espérais commencer N'importe quel autre jour C'est ce que j'espérais Mais Le compte d'aujourd'hui Est un peu nul Toko et Byakuya Refusent toujours De se montrer Et Je n'ai pas vu Mademoiselle Asahina nulle part Elle dit que Son essomail faisait mal Alors Elle se repose Dans sa chambre Pour aujourd'hui Ce n'est pas Son habitude Elle est tellement Pleine d'énergie Ce qui est exactement Pourquoi ça m'inquiète Alors c'est juste Nous sept On dirait bien C'est vraiment comme ça Que le comité Le comité Il doit s'arrêter Avec une banque Oui donc Le responsable du comité A besoin de Faire démarrer tout le monde Avec un gros boom Ou pas Ishimaru Ah oui Il est toujours Taka Oui Il l'appelle Taka Je ne sais toujours pas pourquoi Taka n'a pas dit un seul mot Depuis hier Un seul regard sur mon visage Permet de dire Qu'il n'a pas dormi de la nuit C'est à cause de Mando C'est à cause de Mando C'est devenu si proche Et après avoir découvert Que Mando avait tué Chihiro Et avoir Regardé Mando se faire punir Et rien qu'il puisse faire Je ne peux pas imaginer Ce qu'il peut ressentir Alors je veux dire Qu'est-ce qui va se passer maintenant On n'a toujours pas trouvé De moyen de sortie Et on n'a aucune idée De si de l'aide va venir Maintenant je suis déprimé Juste en y pensant On va simplement avoir besoin De faire du mieux qu'on peut Faire notre mieux Pour nous en sorte Pour bien s'entendre Et vivre ici En paix Oublier le monde extérieur Et accepter ses nouvelles vies C'est le seul espoir Que nous ayons maintenant Quoi ? De vivre ici toujours ? Ici nous avons Tout ce dont nous avons besoin Nous avons de nourriture Des vêtements Et tout ce dont nous avons besoin Est ici Pourquoi être Pourquoi es-tu insatisfait ? En vérité Laisse-moi vous demander ça Qu'est-ce qu'il y a Au monde extérieur Que tu as tellement besoin Compétition Discrimination Victimisation Et violence Est-ce que la société Alors que la société Grandit Sa perversion aussi Dans chaque cas Notre situation Notre situation Actuelle n'est pas Quoi ? Demons Angel Pretty Pudgy Princess En démon Ange Jolie Princesse Enrobée Hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais donc il est en train de parler des conneries de geeks Enfin pas de geeks mais plutôt de otaku plutôt Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de 2D ici Il n'y a pas de 2D ici Le maître du jeu Le maître du jeu met un désir basique tel que Pardon Tel que celui-là a son avantage De te pliant à sa volonté Ok bon en tous les cas Puisque Taka est genre catatonique En tant que le plus vieux ici Je me propose moi-même pour prendre les reines Alors on va travailler tous ensemble et passer le reste de la journée à chercher l'école Cherchez ? Et bien je veux dire plus que le tribunal de classe est terminé et tout On va avoir de nouveaux endroits pour que nous puissions explorer Oui c'est le ticket Peut-être qu'on aura des indices cette fois Une fois qu'on aura fini de manger C'est par en nous et cherchant autour Tu as quelques problèmes avec ça Céleste ? Il y a peut-être de nouvelles découvertes qui nous attendent Qui pourraient enrichir notre vie ici Euh non c'est pour chercher des indices qu'on y va Et juste commencer à se mettre ensemble Elle est arrivée à ruiner la conversation Ah ah la voilà Vous m'avez appelé me voilà Genocide Ah personne ne t'a appelé Qu'est-ce que Pourquoi est-ce que c'est Genocide Jill et pas Toko ? Oh mon dieu c'est un endroit juste génial Finalement un endroit où je peux être moi Moi-même Ma meurtrière moi-même C'est pourquoi je décidais de ne pas me retenir Et d'élargir mes ailes Plus besoin de me cacher dans une caverne Et puis j'ai une autre bataille à mener Et puis ce truc de tueur avec un dédoublement de la personnalité C'est tellement surfait J'ai envie de détruire ce stéréotype Je vais me battre Je vais me battre jour et nuit pour tuer tous ces clichés Mais tu es une tueuse avec une personnalité double Si elle n'était pas là Mais si elle n'était pas là Ma chance de survie serait au moins déjà de plus de 10% Oh il faut que vous m'aidiez là Même les plus grandes stars ont besoin des petites gens comme vous pour les soutenir Putain L'actrice est juste En feu Sans déconner Elle est géniale Enfin bon Qu'importe ce qu'on fait aujourd'hui On devrait d'abord manger On peut rien faire avec un essom à vide Tu as raison Dépêchons nous et mangeons Qu'on puisse commencer notre enquête Putain Sans déconner Calme toi Alors nous étions forcés de manger notre petit déjeuner avec une meurtrière Et après notre repas très nécessaire mais très emmerdant Nous devons décider de travailler autour de l'école Qui va se taper Genocider Jill par contre Oh je suis tout seul Très bien Ok Alors Du coup Est-ce que ces escaliers sont pris ? Non ils sont toujours fermés c'est vrai Ok Alors On va se téléporter Au deuxième étage Voilà Salut Oh ça lag un petit peu d'un coup Rien a changé à cet étage La seule différence est Que la barrière qui bloquait les escaliers au troisième étage est partie Au deuxième étage pardon Ce qui veut dire qu'on va pouvoir continuer à monter Je me demande qu'un genre de truc il y a en haut Et bah écoute on va voir C'est ici Ah ça lag un petit peu sur cet étage Je sais pas pourquoi Le troisième étage de Kikbo Gamina Academy Je me demande ce qu'on va trouver ici Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors voyons voir si je regarde la carte Il y a la salle de jeu Un labo de physique Une salle d'art Je suis un peu conflit A cette carte là Ok donc Oh ok Donc on est en plein milieu là Classe 3B Je commence à être fatigué de faire ça D'accord bah Ok Parmi pour toi Classe 3A Le squad de désespoir Monokuma Les fenêtres sont aussi barrés avec des plaques en métal Rien de surprenant par contre Alors l'escape Notre échappée sera toujours impossible Mais je veux même de vérifier toutes les plaques en métal Juste pour être sûr Tu penses vraiment qu'ils auraient laissé ces détails Avant de vous laisser entrer Ce serait trop facile Tu crois pas ? Mais bon Alors Alors La salle de jeu Ah alors c'est Une salle de jeu Il y en a pour les étudiants Pour venir se relaxer J'aurais jamais imaginé Qu'une école aura un endroit comme ça Et bien Aucune école normale Ça On peut jouer à l'Othello Shogi Il y a même Des Ah Vous savez les Les fléchettes Voilà Et un billard Et regarde ça Ils nous ont même donné Un nombre remarquable de magazines Ça va certainement nous aider A ne pas nous ennuyer Bonjour Permettez moi de continuer à expliquer Nous avons fâché Nous avons la mode Nous avons les motos Arts martiaux Jeux vidéo Baseball Science Toutes sortes de magazines Oh mais rien de Rien de cochon C'est une école après tout Si vous avez besoin Si vous avez besoin Un petit truc rapide Regardez les magazines De maillots de bain Et Vas-tu ajouter De nouveau De 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 S'il y'a des nouveaux S'il y'a des nouveaux magazines Qui sortent Désolé C'est pas possible Même si je voulais Maintenant les magazines Sont un peu Un peu quoi Oups Désolé Non 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 Dans des cas C'est flippant d'explication Bye bye Qu'est-ce qu'il vient de dire C'est pas vrai Ça me gêne Un petit peu aussi La vie serait tellement plus Mieux ici S'il pouvait ajouter De nouveaux magazines Ici de temps en temps Que c'est décevant Vraiment Si tu le dis Céleste C'est un peu dommage Pour les magazines Mais même J'imagine vraiment Que nos vies vont S'améliorer De manière De manière Significative Grâce à cette petite cachette Ouais C'est tout le bon Il y a une copie D'Othello ici Je suis plutôt mauvais À ce jeu Oh Alors il va falloir Bientôt que Je parle de là Sortir Ouais Alors Euh Ah Ok Alors le troisième étage C'est ouvert Deuxième étage Pardon C'est ouvert Cette fois Après une enquête Rapide Il semblerait Qu'il y a Un laboratoire De physique Et une Et une salle d'art J'ai trouvé Une énorme machine De D'une salle Bizarre Dans le Enfin non Pas bizarre D'une certaine sorte Dans la bonne physique Mais non Qu'est-ce que ça fait Écoute C'est à nous D'enquêter Euh Ok J'ai dû jusqu'ici Donc la salle d'art Ouais Ouais Elle est grande Ouverte Comme ça C'est bizarre Waouh J'ai complètement Oblité De cet endroit Au premier abord Des Euh Euh Ah Des De l'équipement D'art Mais ils ont Bien sûr Mais ils ont également Collecté pas mal D'outils De sculpture Alors Il faut Tu aimes Faire des sculptures Des figurines Des trucs comme ça Eh bien Normalement Je me limite Aux 2D Mais les figurines Ce sont genre Presque 2D Alors c'est ok Je ne comprends pas Ce que ce presse Je ne vois pas Vraiment En quoi c'est presque Mais ok Euh Ok Blablabla On s'en fout Ce qu'elle raconte C'est que de la merde C'est que C'est de la merde Blablabla Blablabla On s'en fout Au revoir Alors Euh C'est une statue De la Vénus De Milo Yep Définitement Très Et ça va Tramment bien Dans une salle d'art Oh Il y a un Monokuma C'est une statue Monokuma Je peux faire Quelque chose Comme ça Ouais Même La qualité Est surprenante Il y a une salle Au fond Oh Ah ouais C'est là Tous les outils Oh C'est Ouais Donc en gros C'est la petite salle De stockage De tous les trucs Il y a quelque chose Sur le sol C'est une photo Il y a quelque chose Sur le sol On dirait une photo Alors que Alors que J'approche mon bras Pour la prendre Presque toute seule Ma main C'est figé Hein Ce que j'ai vu Dans cette photo C'est Tiro Léon Et Mando Et ils souriaient Qu'est-ce que c'est que ça ? Les questions ont commencé à courir partout dans ma tête l'une après l'autre Pourquoi est-ce que c'est juste ces trois là ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Comment c'est-ce qu'ils sourient comme ça ? Quand est-ce que ça a été pris ? Qui l'a pris ? Où est-ce que la caméra a été utilisée ? Comment est-ce qu'elle a été développée ? Et Dans la photo La fenêtre de la salle de classe Il n'y a pas de plaque en métal de couvrant Ce qui veut dire que cette photo a été prise Ce n'était pas à Hobsack Peak Mais Il n'y avait pas de temps pour trouver la réponse Toutes les questions faisées dans ma tête ont été Rapidement englouties par C'est à moi Rends-moi ça Nokuma est apparu de nulle part Et a pris la photo Et La moindre chance que j'ai eu d'avoir des réponses sont évaporées Tu as regardé n'est-ce pas ? Eh bien Ils ont vraiment de beaux sourires n'est-ce pas ? Ils vivent définitivement leur vie d'école C'est presque comme si on avait arraché la page d'un livre de jeunesse Qu'est-ce qui se passe dans cette photo ? Est-ce que tu sais ? Je ne te dirai rien Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me donner une réponse ? Rrr Qu'importe Je ne sais même pas pourquoi j'ai essayé avec lui Moi je sais pourquoi Le premier qui spoil dans les commentaires Je vous jure Je le bloque de mettre des commentaires dans cette chaîne Rien à faire Arrêtez de spoiler Il y a des petits maillots en bois sur le mur Si je devais imaginer Je dirais que ça devait être pour les sculptures Juste ça ? Un petit truc à roulettes Ils l'ont utilisé pour bouger les statues ici Oui c'est logique Excusez-moi Mais bien sûr il y a un moniteur ici Et le maître jeu Oh ! Encore une pièce monokuma Attendez je vais me téléporter Ça ira vachement plus vite Que de sortir et tout Voilà De toute façon je vais aller là maintenant Alors attendez Où on est par rapport à la salle d'art ? La salle d'art est juste là-bas Donc on pourra aller là-bas Où est-ce que C'est le labo d'oeuf physique ? Ouah ça lag un peu ici Je pense que ça doit être à cause de l'enregistrement Waouh ! What ? C'est le labo de physique C'est vrai Encore moins Une salle d'éclairage Mais on dirait plus un institut de recherche Ishimaru tu vas bien ? Hey Taka On va pas si c'est un endroit à l'air d'un institut de recherche Aucune réaction Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette machine réacusement grosse ? Attention ! Quoi ? Quoi ? Tu veux faire un saut quantique ? Hein ? C'est une machine à remonter le temps C'est plutôt génial n'est-ce pas ? Ça a été créé par un étudiant ici à Opspeak L'ultime physicien Enfin cependant Ils n'y vont plus maintenant Ils sont morts durant la tragédie Une machine à remonter le temps ? Sérieusement ça peut remonter dans le temps ? Ok alors laisse-moi y aller Je peux dans le passé alors je peux Cette fois j'arrêterai Mando pour être sûr Alors désolé pas possible Cette machine particulièrement ne peut remonter qu'une minute dans le temps C'est plutôt pratique par contre si tu laisses tes bagels à pizza dans le micro-ondes pendant une minute de trop Une minute ? Je reviens les amis excusez-moi Excusez-moi Tu as l'air déçu Je m'avais été j'ai menti à bout de tout ça Il n'y a pas Une machine à remonter le temps n'existe pas Quoi ? Honnêtement c'est juste un purifier d'air Un purifier d'air ? Ça peut créer de l'air pur où que vous soyez Et cette chose vous pouvez même vivre sur Mars Mais avec la cause de la gravité et des températures mortellement trop basses Vous ne voudriez certainement pas vivre sur Mars de toute façon De toute façon cette machine est là pour vous assurer que vous ayez toujours cet air délicieux Alors ne bidouillez pas dessus Vous cassez Et c'est vos fesses Cet énorme truc qui est juste un purifier d'air Et plus que ça Pour faire quelque chose comme ça Pour mentir à ce point là Juste en faisant un exprès parce qu'il savait que ça lui fait du mal Bordel Ça va quand même donner une minute de combat Bon Et bah les amis moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Franchement je suis super content de pouvoir continuer d'Hangan en pas Parce que maintenant que j'ai la version Steam Ça va être vachement plus rapide pour moi de filmer etc Donc ça va vraiment m'aider Oh qu'est-ce que c'est ça ? Oh une caméra Une caméra digitale Il semblerait un truc d'anime bizarre dessus C'est un petit peu défoncé mais ça peut toujours s'allumer Ouais ça marche Je vais montrer ça aux autres Bref Donc voilà les amis c'était Aquasis pour la suite de notre aventure sur Danganronpa N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici Ou en regardant la c'est plus libre en cliquant juste là N'oubliez pas de vous abonner à beaucoup m'être utile Et on se retrouvera au prochain épisode Je vais essayer de faire en sorte de publier Danganronpa de manière plus souvent Puisque le jeu est long Donc dans notre intérêt ce serait plutôt pas mal que ça s'achève plus vite Donc je pense monter le nombre d'épisodes à deux par semaine On va voir si j'arrive à bien les filmer et à maintenir la cadence On verra ça Mais maintenant vous le savez Donc moi je vous dis à très bientôt Bye 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 Sous-titrage ST' 501